Je connais, pas en opposition, en tout cas je connais parce que j'ai joué là-bas, mais non c'est surtout un match spécial pour moi parce que j'ai passé trois belles années là-bas, mais ça va rester un bon match de foot. Montpellier fait une bonne saison et ça va être un match difficile. Il n'y a pas vraiment de comment on le contient, je sais que TJ est un super joueur, un super mec aussi en dehors. On va essayer de jouer notre jeu, je pense que déjà ça va passer par là et puis essayer d'être agressif sur lui et de limiter au maximum ses actions. Je retiens des super moments, des super rencontres et puis la confiance que ce club et ce président m'ont donné, donc que du positif. L'esprit Payat c'est se donner sur le terrain, ne pas compter et jouer en équipe. Je pense qu'on a su le faire pendant ces trois années. C'est pour ça aussi que les supporters ont été satisfaits de nous. Bien sûr, j'avais besoin aussi de confiance et de continuité, ce que m'a offert ce club et le coach, le coach Garza Caillon. Donc ça, je suis très reconnaissant. Donc voilà, je pense que je progresse depuis toutes ces années et c'est en grande partie grâce à ce club. Après la défense a aussi évolué, ils ont bien progressé sur ce point de vue-là. Je sais que le coach mettait quand même des choses en place pour pouvoir essayer de pallier ça pendant la préparation physique. Donc je ne suis pas sûr de voir la même équipe de fin samedi que celle que j'ai laissée il y a quelques mois. C'est toujours bien d'être là-haut. Après comme je dis, c'est quand on prend du plaisir et qu'on a des situations dans le but. Après, je suis là aussi pour marquer des buts. Mais je pense que ça passera par le jeu si je veux continuer à être là. Je n'ai pas vraiment d'objectif. Déjà, si je peux faire mieux que la saison dernière, ce serait déjà très bien. Après, bien sûr, si à la fin, je suis toujours dans des concurrents, bien sûr, je me battrai parce que tout joueur doit avoir des ambitions et des objectifs. Maintenant, il y a quand même, je pense, de sacrés joueurs qui peuvent prétendre à ce titre-là. L'Ovro, c'est un joueur super technique. Il est fin techniquement. Il amène cette passe créative un peu aussi offensive. C'est un joueur de grande qualité. Dommage qu'il soit blessé aussi. Quand je suis arrivé, il s'est blessé aussi assez rapidement. Mais voilà, je pense que c'est bien. Ça ramène encore plus de qualité dans l'effectif.